Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'iD3. L'iD3 c'est le deuxième véhicule du foyer que j'ai effectivement acheté pour principalement mon épouse. Bon bref, depuis qu'on a la Tesla, elle est tombée amoureuse de l'électrique, effectivement elle voulait une voiture électrique. Et donc l'iD3 correspondait au cahier des charges que l'on avait besoin. Comme vous pouvez l'avoir, nous on est parti sur un modèle d'entrée de gamme, c'est le modèle Life, sur lequel on a juste rajouté un petit pack d'éco, c'est-à-dire l'effet arrière de la voiture. Donc oui, un pack style qui permet d'avoir des enjoliveurs qui sont un petit peu plus sexy, on dira. Et également d'avoir tout simplement la partie banque de chromé sur la hauteur. Sinon il faut savoir que les enjoliveurs standards sont vraiment très très moches, c'est une plaque, une plaque complète de couleur grise et voilà, je trouvais ça vraiment pas top. Également la peinture, c'est le gris qui est gratuit, donc après je l'ai pris parce que je le trouvais aussi sympa. Mais voilà, donc on est vraiment sur une version prix de base de 38 000 euros. Les équipements sont plutôt intéressants. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc au niveau look, moi j'aime bien, ça lui donne un petit look sportif quand même. Donc on voit au niveau des détails qu'il y a tout ce qui est peinture. Voilà, les poignées sont quand même peintes, les rétroviseurs aussi. On n'est quand même pas sur un modèle d'entrée de gamme comme on peut trouver des fois des Clio avec des choses extrêmement de mauvaise qualité. et on est sur un véhicule qui arrive complètement à se démarquer et qui ne fait pas cheap et premier prix. Quand on regarde la monte, c'est des pneus, c'est des Bridgestone. Donc ça, c'est les pneus d'origine. Et ensuite, on peut regarder la partie coffre arrière. Donc pareil, on a cet effet noir sur le coffre qui permet d'être assez sympa sportif. Et puis on a un coffre qui est plutôt de taille correcte. Quand on fait des courses ou autre chose, il ne faut pas avoir trop de bazar comme nous dedans en permanence. Mais ça ne pose pas de soucis. C'est-à-dire qu'on peut quand même y charger quelques packs d'eau, quelques packs de lait et des courses. Ça ne sera pas bloquant. Alors maintenant, si on regarde l'intérieur, effectivement, on voit que la salerie de base est plutôt sympa, avec cet effet carreau un petit peu à l'ancienne sur les véhicules Volkswagen. Et on a également tout ce qui est partie rangement assez spacieux. Donc c'est des grands espaces avec des prises USB type C qui sont deux à l'avant et vous verrez tout à l'heure, il y en a deux à l'arrière. On a également là la recharge à induction. Donc on glisse son téléphone et il peut recharger à une induction. Ce qui sera très pratique le jour où CarPlay sans fil, qui est attendu dans cette voiture début 2021, sera disponible. Et voilà, au niveau de l'arrière, c'est pareil. Donc pas de tunnel central et les ports USB type C qui sont présents. Voyez, nous, on a effectivement besoin d'avoir trois places à l'arrière. D'où le choix d'ailleurs de cette voiture et par exemple pas une Zoé. On peut bien mettre deux sièges auto et un troisième enfant au milieu. Ça ne pose pas de souci, elle est assez large en empattement, on va dire en largeur. Si on passe donc sur la partie intérieure, plutôt au niveau du poste du conducteur. Beaucoup de personnes disent que ça fait de mauvaise qualité ou autre chose. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Après, voilà, on a ces deux écrans. Un qui est à l'arrière, qui est plutôt très confortable. Je le trouve très sympathique. Le commodo de changement de vitesse avant arrière. Et puis, cet écran qui fait environ 10 pouces. Bon, qui est aujourd'hui, en tout cas à mon sens, n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Mais on va y revenir. Et en dessous, vous avez quelques fonctions de touches tactiles. Voilà, donc, pour changer, tout ce qui est commande rapide, le son et puis la partie chauffage, clim. Le volant, très sympathique aussi, avec des parties qui gèrent tout ce qui est la partie régulateur de vitesse, musique. Et puis, la partie sur la côté gauche, des phares, des antibrouillants. Voilà, si on revient un petit peu sur l'écran, on voit que ça ressemble, en fait, à la présentation qu'il y a sur CarPlay. Parce qu'on voit que sur la partie gauche, vous avez à peu près les mêmes positionnements des horaires, du réseau et du bouton central, Home. Donc là, on regarde quand la voiture charge. Quand la voiture charge, voilà, ça s'indique comme ça. Bon, c'est plutôt clair. Le gros souci qu'il y a aujourd'hui sur ce véhicule, qui va être a priori réglé, mais je l'espère, c'est qu'on ne peut pas programmer de recharges. C'est impossible à programmer des recharges. Je ne peux pas dire à ma voiture. Je la branche le soir en rentrant chez moi et je lui demande de commencer à charger à 2h du matin quand mes heures creuses électriques sont là. Donc ça, je suis très en colère, très, très en colère de la situation. Je ne comprends pas qu'un véhicule électrique aujourd'hui, même qu'il ne soit pas totalement abouti et qu'on sait qu'il y a une mise à jour future qui va arriver, ne dispose pas de cette fonction qui est basique, qu'aujourd'hui, une Volkswagen E-Up, ou une E-Golf, dispose alors que leur nouveau modèle phare, l'iD3, n'en dispose pas. Ça, j'ai encore du mal à le digérer. Donc après, dans la présentation, il y a forcément un GPS de base, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'est donc pas CarPlay, ni Android Auto. La voiture est livrée un petit peu en version bêta, comme s'il manquait des éléments, en termes de finition technologiquement parlant. Donc voilà, on peut aller de droite à gauche sur différents menus. Et puis, on va trouver, comme dans tous les véhicules, la partie téléphone, tout ce qui est des radios. Voilà, le téléphone est bien appairé quand même en Bluetooth, sans souci. Mais on est sur des fonctions très basiques, en fait, que la plupart des véhicules d'aujourd'hui proposent. Donc, je suis vraiment dans l'attente de cette future mise à jour, parce que même si là, la partie graphique a été sympa, on voit le véhicule en 3D, on peut s'amuser à le faire tourner. C'est plutôt intuitif, on dira. Donc ça, effectivement, on pense qu'il y a eu quand même du travail de fait. Mais il manque l'essentiel, en fait. Il manque vraiment l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est cette histoire de recharge différée. Et ensuite, ça va être toute la partie application mobile, qui aujourd'hui est complètement, quasiment non fonctionnelle. Car on a l'impression que le véhicule, en fait, est allé reconnecter en 4G, mais il est quasiment totalement injoignable. Toujours des difficultés. Dès qu'on ouvre l'application mobile, on n'arrive pas à joindre le véhicule. Et effectivement, c'est assez embêtant sur un véhicule quand même. Aujourd'hui, moi, c'est le modèle d'entrée de gamme. Mais bon, ce sont des véhicules qui vont environ de 40 à 50 000 euros, pour lequel on constate que les mises à jour aujourd'hui n'existent pas, ne sont pas encore programmées. On connaît, on a connu, on sait que Volkswagen a des gros, gros soucis. Et le véhicule a pris du retard déjà par rapport à ça. On pouvait espérer que malgré le retard qu'il avait pris, qu'aujourd'hui, concrètement, on pouvait imaginer que malgré tout, il nous livrait un véhicule opérationnel en totalité. Moi, quand je l'ai acheté, on m'a juste annoncé que CarPlay Android Auto arriverait un peu plus tard. On ne m'a pas sous-entendu que le véhicule avait une version bêta, entre guillemets, de son système informatique présent dans ce véhicule. Pour terminer, l'application, je vous la montre. C'est simple, on voit la jauge, on voit les kilométrages, on voit le pourcentage de batterie, on voit la partie vitesse de charge, parce que là, elle est en train de charger. Et on peut activer, soi-disant, la climatisation à distance. Donc, c'est une chose que je n'ai jamais réussi à faire depuis que j'ai le véhicule. Ça ne fonctionne jamais. C'est-à-dire que ça synchronise, ça synchronise, ça synchronise. Sauf qu'en fait, ça ne synchronise jamais et ça échoue. Voilà ce que je peux dire sur ça. Alors, l'interface, c'est un peu copié de chez Tesla, effectivement. Je trouve, en tout cas, dans la visualisation du véhicule sur l'application. Mais bon, à la limite, pourquoi pas s'inspirer des meilleures choses ? Ça, je ne suis pas contre. La seule chose, c'est que ça serait bien que la synchronisation, à un moment donné, aboutisse et allume vraiment le véhicule à distance, parce que pour le coup, ça n'a jamais pu fonctionner. Également, par rapport à l'application, il faut savoir que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, ils avaient sorti une application un peu V1 qui s'appelle, je n'ai plus le terme en tête, mais en fait, il y a une nouvelle application exprès pour la gamme ID qui est sortie. Voilà, on sent bien qu'ils ont un peu de mal et ils patogent un peu avec toute cette partie application mobile. Je peux vous dire qu'effectivement, à aujourd'hui, je suis plutôt satisfait du véhicule dans l'ensemble, même si je suis très, très déçu de la partie multimédia, numérique et connectivité. Alors bien évidemment, j'ai comme base Tesla qui est plutôt performant dans le domaine, mais j'espère vraiment que la mise à jour de début 2021 va solutionner beaucoup, beaucoup de ces problèmes. Alors sans dire que Carplay me manque, c'est vrai aussi. Mais par contre, voilà, il faut au moins que sur des fonctions de base, basiques, comme j'allume ma voiture en clim ou en chauffage et je vérifie la charge ou je programme ma charge, ça soit efficace, sans problématiques et voilà, qu'on soit sur des valeurs très, très sûres. Moi, ce que je peux vous proposer également, c'est ce véhicule, je l'ai pris pour la première fois, donc je m'en parle rapidement en location longue durée. Je ne l'avais jamais fait, mais il y a des offres assez compétitives, on va dire entre 200 et 300 euros sur des modèles, voilà, ce même modèle-là, sur 36 mois, qui peuvent être intéressantes aujourd'hui, quand on remet en calcul et en le coût, le coût d'usage du véhicule qui est beaucoup plus faible qu'un coût de véhicule électrique. Donc voilà, moi, je vous encourage, en tout cas, à vous renseigner, à aller voir. Ou alors, si vous êtes un peu prudent, d'attendre un petit peu les retours de début d'année sur la grosse mise à jour attendue pour voir si effectivement vous passez le pas de la commande ou pas. Moi, surtout, n'hésitez pas à me poser tout un tas de questions. J'essaierai de faire d'autres vidéos, surtout lors de la prochaine mise à jour. Mais si entre-temps, vous avez des questions, je sais qu'il y a extrêmement peu de vidéos sur Internet de, je dirais, de personnes possédant le véhicule. Parce que, bon, des vidéos de journalistes, c'est sympa. Mais voilà, des personnes qui ont vraiment le véhicule au quotidien en main, moi, j'ai eu du mal à en trouver. D'ailleurs, j'en en trouve quasiment pas. Donc n'hésitez pas, soyez dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis aussi sur Twitter sous le nom de France Électrique. Donc venez sur Twitter et posez-moi les questions. Voilà, j'essaierai de documenter et de mettre des photos de temps en temps de l'usage que je fais de la voiture. Je vous dis à très, très bientôt. Et je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Et abonnez-vous à la page, si ça vous plaît. Bye.